voilà c'est un peu plus loin on a, il faut pour pouvoir persister il faut pouvoir d'abord passer le monde mémoire objet en monde quelque chose que je peux écrire sur le disque donc ça s'appelle la sérialisation vous avez sûrement parlé au cours Java et donc il faut que je transforme ma structure objet en structure d'une certaine notation que je peux persister sur le disque soit un format binaire ou un format xml ou un format json de nos jours on va souvent utiliser le format json pour persister les données et l'avantage que ça a c'est que c'est très proche de la syntaxe javascript donc on peut facilement passer de l'un à l'autre donc c'est pas du javascript c'est une syntaxe simplement pour structurer les données mais ça ressemble beaucoup donc voilà un exemple d'un objet json il y a des attributs des valeurs bien sûr il n'y a pas de méthode il n'y a pas de champ calculé et autres c'est juste des types basiques mais ça supporte les listes les objets et puis les chaînes de caractère et les noms et bien sûr aussi les booléens true false donc ça nous permet de structurer les données il y a une manière très simple donc de sérialiser et de sérialiser de json à javascript qui sont implémentés directement dans le langage javascript un mot clé json un objet majuscule json qui contient ces deux méthodes stringify et parse pour passer d'un sens et dans l'autre donc là j'ai un objet javascript et je lui dis transforme-le en syntaxe json si je mets aucun autre paramètre il va faire ça en une seule ligne si je mets virgule nul virgule 2 il va indenter avec un espace monde 2 et puis faire un joli objet texte que je peux persister donc on voit la différence c'est que les attributs ont un double guillemet dans le langage json mais sinon ça ressemble beaucoup au javascript je peux prendre un objet json et puis le parser et après ça me retourne mon objet javascript donc ça ça me permet de sérialiser et face à cette représentation sérialisée je vais pouvoir la stocker dans le navigateur j'ai accès à un objet une API qui s'appelle local storage et je peux c'est un système clé valeur et je peux par une clé donnée lui donner une valeur à sauvegarder cette valeur elle doit être une chaîne de caractère si je lui donne un objet ça va faire tout string sur l'objet et puis donc ça va juste écrire objet objet donc il faut d'abord que je sérialise mon objet avant de pouvoir le sauvegarder et puis après je peux faire getItem pour le retrouver donc on peut très facilement tester on prend notre console et puis je peux créer un objet javascript moins voiture couleur rouge 4 voilà ça c'est mon objet javascript et puis si maintenant je le transforme en json json point springify ma voiture j'ai là ma représentation de json en une seule ligne si je veux une belle syntaxe je peux avoir des retours à la ligne ensuite je peux donc prendre mon local storage cet item dire une clé ma db et lui mettre ma représentation json de l'élément testons déjà sans json qu'est-ce que ça donne comment voir ce qu'il y a dans le local storage sous dev tools j'ai un anglais application et j'ai une entrée local storage et là je peux aller voir ce qu'il y a je vois que voilà ma db la clé contient juste objet objet donc ça contient le texte objet objet il a fait un toString sur mon objet c'est pas ce que je voulais donc il faut absolument que je sérialise avant de stocker je sérialise je stocke je peux aller voir dans l'application je vois ok c'est bon ça a bien sauvegardé ma chaîne de caractère json on voit que dans l'aperçu ici en fait il parse déjà le json pour nous rendre un truc navigable javascript mais là ce qui est sauvegardé réellement sur l'ordinateur c'est la chaîne de caractère pour récupérer on fait l'inverse on récupère la valeur il faut la clé et puis ça me retourne la chaîne de caractère et puis après la chaîne de caractère je peux de nouveau la parser transformer en structure objet et puis je me retrouve avec mon objet javascript donc ça a l'avantage et donné que javascript n'est pas typé fort et qu'on peut créer des objets à la volée on peut directement transformer cette structure en code javascript dans un langage typé fort comme java il nous faut dans tout un système où au parseur je lui dis ah bah tiens ça va créer cette nouvelle classe et puis ça va créer une autre classe enfant que je vais ajouter en liste il faut lui expliquer dans un langage typé comme java il faut lui expliquer comment faire le parsing et les données qu'on a du monde json comment les mapper sur des classes java donc c'est plus difficile à récupérer les choses mais là dans le monde de javascript on passe de l'un à l'autre sans trop de soucis et ce qui nous permet après d'envoyer aussi on peut non seulement sauvegarder le code d'ici en local mais je peux aussi envoyer le code au serveur ou récupérer du code depuis le serveur parce que ce qu'on envoie au serveur ou qu'on récupère en principe ça doit plutôt être quelque chose sous forme sérialisée à moi même dans des choses plus compliquées avec des des RPC et autres il y a des fois des systèmes où il y a un protocole binaire où on peut interagir avec des objets en mémoire mais généralement ça doit sérialiser pour passer par le réseau oui le nom de la variable on ne peut pas le récupérer donc après ça pourrait dire la clé que j'utilise pour le stockage ça correspond au nom de ma variable mais qui existe en mémoire c'est cet objet et puis ma voiture c'est une variable qui contient un pointeur qui pointe sur cet objet comme je peux avoir une autre variable qui pointe sur ce même objet donc on ne peut jamais savoir et pas une relation à un objet à un nom à travers une variable alors après nous en réalité pour faire l'exemple complet pour récupérer recréer ma variable il faut que le résultat de mon parsing il faut que je le stocke sinon il ne va nulle part donc ça ça serait le chemin complet inverse là vous avez raison on a créé un truc on le parse on le sérialise on désérialise il faut bien le stocker à quelque part pour pouvoir continuer à l'utiliser mais rien ne m'oblige à utiliser le même nombre de variables c'est simplement je recrée un objet et puis je le mets à quelque part pour continuer à l'utiliser dans la suite de mon programme bonne question voilà donc on a ce qu'il nous faut pour aller sauvegarder donc la question ok on a ce concept de je dois sérialiser et désérialiser la question qu'il faut se poser maintenant dans le monde vu à quel moment je fais ça donc il y a plusieurs pistes soit manuellement moi je sais quand ma liste a changé et donc manuellement je sauvegarde c'est une possibilité ou bien je dis à vue observe cette variable et dès qu'elle change appelle une fonction on a ces deux choses on a dans le monde vu on a ce qu'on appelle un watcher on peut lui dire écoute vérifie si cette variable la change déclenche une action ou bien sinon nous manuellement on peut déclencher la chance donc bon l'instant laissons les watchers de côté on n'a pas forcément besoin faisons le à la main donc quand est-ce que ma liste change c'est au moment où j'ai ajouté un montant que j'ai ajouté quelque chose dans la liste à ce moment là je veux sauvegarder la liste donc là je vais appeler une méthode 10.save to local storage on peut juste appeler save on pourra peut-être après on sauvegarde autre part que l'on local storage et puis je vais créer donc cette méthode save et puis on va voilà il l'a créé pour moi on veut sauvegarder les listes des montants on va appeler la variable liste des montants pourquoi pas donc cet espace de stockage il est unique il est propre à mon site web à mon adresse de site web donc pour un site web le navigateur met à disposition cet espace de stockage et puis c'est seulement mon utilisateur sur cette page là qui peut accéder donc je ne peux pas partager l'information avec un autre site web le local storage est propre à un site web donc juste à l'intérieur de mon site web il faut faire attention que j'écrase pas les noms de clés que j'ai utilisés mais je peux utiliser les mêmes noms de clés sur deux sites web différents ok donc on sauvegarde c'est bon et puis maintenant on aimerait restaurer on aimerait restaurer quand ? quand la page s'est chargée initialement donc quand je crée quand je popule ma page il va construire le truc et là on crée la liste vide à la place de construire la liste vide on veut construire la liste qu'on avait récupéré donc liste des montants c'est égal à json parse local storage get list des montants donc qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il nous a proposé ici encore bah si la première fois que je vais sur le site je n'aurai rien sauvegardé donc ça ça va retourner nul si ça retourne nul parse de nul ça va planter donc ce qu'on fait si ça retourne nul alors on retourne liste vide chaîne de cartes liste vide comme ça il fait le parsing de ça et puis ça l'affecte dedans donc on aurait pu faire autrement on aurait pu voir if est-ce que la clé existe si la valeur existe je vais regarder et puis si elle n'existe pas bah je mets liste vide dedans c'est une autre solution c'est une vraie version raccourcie de dire s'il n'y a rien ce sera liste vide s'il y a quelque chose c'est ce que j'aurais réussi à partir on attribue la variable à l'attribut variable ici et puis on est on est bon donc on peut aller tester est-ce que on a avec ces deux lignes qu'on a rajouté notre site se sauvegarde donc is 2 1 je recharge la page et puis c'est de nouveau là je supprime le 2 je recharge la page on a oublié de sauvegarder quand on supprime donc je vais rajouter ici is point save voilà avec la version manuelle il faut se rappeler partout on manipule la liste et puis sauvegarder avec la version watch on pourrait se dire ah bah tiens j'observe la liste et quand elle change je fais quelque chose c'est une autre possibilité mais pour l'instant on garde le long comme ça donc un petit commit et tourner une fonctionnalité on fait un commit ça c'est assistance c'est pas parce on 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 Sous-titrage ST' 501